bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter un package qui est issu de la bibliothèque unity qui se nomme spline alors spline c'est on peut traduire ça par une courbe et ça aura la vertu de nous permettre de dessiner des courbes dans l'éditeur et par exemple de s'en servir pour disposer des objets ou bien encore d'animer un objet selon la trajectoire de la courbe vous allez voir que c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui va être très intéressant alors je vous en dis pas plus et je vous fais une démonstration tout de suite avant toute chose il vous faudra installer le package de spline alors pour ce faire vous vous rendez au niveau du menu windows et vous allez dans votre package manager ici vous choisissez les unity registre au niveau des packages et dans cette longue liste vous pouvez retrouver ici spline et vous n'avez plus que la cliquer sur installer alors la première chose qu'on va devoir faire dans notre scène c'est définir notre spline notre courbe donc pour ça on va ajouter ici dans la hiérarchie un objet on va aller dans spline et vous avez ici joe spline tous alors c'est un outil qui va nous permettre de dessiner une spline à main levée une courbe à main levée mais vous avez ici des formes prédéfinies comme un carré ici un carré arrondi un cercle des polygones l'élix et une étoile donc on va prendre draw spline tools et on va cliquer ici par exemple autour de ce plan d'eau et vous pouvez voir qu'à chaque clic je dessine ici un point qui va définir une courbe tout simplement donc vous pouvez voir ici que je vais venir accrocher le dernier point et maintenant je vais appuyer sur échappe pour récupérer ici ma spline donc j'ai ici dessiné une spline comme vous pouvez l'observer donc cette spline évidemment je vais pouvoir ensuite la déplacer ou la scale et de la même manière je le ferai avec unity c'est à dire que pouvoir je peux la déplacer d'ailleurs on peut observer qu'elle est un peu en dessous du sol donc je vais tout simplement ici la mettre au niveau de mon plan d'eau pour qu'elle soit ici autour et comme vous pouvez le voir elle est un peu plus grande donc je vais décider d'utiliser l'outil de scale pour la replacer correctement voilà ici et on va dire que là j'ai ma spline qui est plutôt bien positionné je pourrais la mettre un peu plus au sol c'est vous qui voyez donc ici vous avez dessiné votre spline votre courbe alors pour réintervenir sur la courbe vous pouvez tout simplement maintenant sélectionner ce petit outil qui est apparu tout en haut qui va vous permettre de sélectionner les nœuds lorsque vous allez sélectionner un nœud de votre spline vous pouvez voir vous avez l'élément à spectre qui arrive qui va vous permettre de nouveau de jouer avec la position du point que vous avez sélectionné vous allez pouvoir jouer avec sa position sur les trois axes évidemment comme vous pouvez l'observer vous pourrez jouer aussi avec la rotation sera moins évident ici mais vous allez comprendre par la suite et ici vous avez les types de points en tout cas des types de nœuds de votre courbe par défaut on est en automatique si on prend du linéaire vous pouvez voir qu'on a plutôt un angle c'est à dire qu'ici on va avoir quelque chose de linéaire et qui est bas qui est un petit peu moins je dirais qui est plus cassé quoi donc l'automatique va automatiser les choses et la forme de béziers va vous permettre ici d'intervenir sur les poignets pour influer sur votre sur votre courbe le point en tout cas le nœud de votre courbe donc vous avez ici le mode continue au niveau du baisier vous avez le mode mirrored donc très simple ça va se produire sur les deux côtés en même temps sur les deux poignets et vous avez ici le mode broken alors la différence c'est que là ça va agir que sur la partie la poignée en fait le côté de la courbe de la poignée tout simplement elles seront indépendantes des unes des autres donc on va laisser ici le mode continue et automatique bien évidemment vous pouvez sélectionner avec ses trl tous vos noeuds par exemple ici et choisir ici linéaire vous pouvez voir que du coup j'ai quelque chose de linéaire voilà donc je vais le laisser en automatique ensuite sur les noeuds vous avez la possibilité aussi de jouer avec le in et le out quand vous êtes ici en forme de bézier c'est à dire que ça va vous permettre ici de jouer avec le côté in et le côté out de votre courbe de bézier comme vous pouvez l'observer un peu moins utilisé mais ça peut être utile aussi donc si on regarde au niveau de la spline maintenant au niveau de l'inspecteur vous avez tout simplement ici un composant spline et ici vous avez un petit ascenseur et dedans vous retrouvez toutes les coordonnées de vos points ici j'en ai bien quatre et on peut les observer là et vous avez ici d'autres possibilités qu'on vient de voir ici donc maintenant que vous savez dessiner une courbe vous pouvez les faire comme vous voulez vous pouvez voir que si je les fais assez courte mais elle pourrait être beaucoup plus longue beaucoup plus sinueuse et aussi ne pas forcément être fermé le premier intérêt de cette courbe c'est maintenant qu'on va pouvoir s'en servir pour instancier des objets tout au long de cette courbe très facilement donc je vais tout simplement ici prendre sélectionner ma spline et je vais ajouter un composant je vais aller dans le dossier spline et ici j'ai trois possibilités et je vais m'intéresser à spline instanti est donc vous pouvez voir qu'au départ ici j'ai un conteneur donc ce conteneur c'est ma spline tout simplement qui est là alors comme c'est sur le même objet ça l'a détecté mais vous pourriez très bien changer de spline ou mettre ce script sur un game object m qui ou alors ici vous avez les items tout instanti est donc ce qu'on va vouloir faire apparaître donc on va ici cliquer sur le petit plus pour ajouter un game object et je vais ici y poser mon préfable qui tout simplement ici une pièce et vous pouvez voir que tout au long ici de mon de ma courbe j'ai bien maintenant des pièces qui sont positionnés alors vous pouvez voir qu'elles sont un peu croupées au sol donc casse l'anquin vous allez voir qu'on va pouvoir régler ça très facilement alors ici vous pouvez jouer avec les axes alors vous avez l'axe duo qui est par défaut ici y plus qui peut être intéressant lorsque votre game object n'a pas forcément le bon axe dans le monde ou le forward axis donc vous voyez si je suis en z plus et que je passe en x plus pouvez voir qu'elle vient de se mettre différemment et si ici je change l'y plus en z moins par exemple pour voir qu'elle vient de se coucher donc ça c'est assez intéressant de bien comprendre ensuite vous avez l'alignement l'alignement c'est au niveau de la spline mais vous pouvez très bien le faire au niveau de l'objet vous pouvez voir que du coup c'est un peu différent et vous avez aussi la possibilité de faire dans world space mais dans mon cas ici ça ne va rien changer ensuite vous avez l'instanciation et la méthode alors vous pouvez voir qu'on est par défaut en spline distance on a une distance de une unité exactement entre chaque objet imaginons ici que je mets 0.5 pouvez voir qu'elle vient de se rapprocher si je mets 0 évidemment elle vient de se confondre mais si par exemple je mets 2 pouvez voir que j'en ai beaucoup moins donc ça c'est assez intéressant on peut par exemple comme ça personnaliser la distance ensuite on a une autre possibilité qui est l'instance compte donc c'est tout simplement le nombre de 2,2 d'objets qu'on veut instancier ici j'en ai qu'un mais imaginons que je veux en mettre 12 je mets 12 je renseigne 12 et j'ai 12 pièces exactement et si j'en mets 13 par exemple ou 15 voilà j'en ai bien 15 alors ensuite vous avez aussi la linéaire distance donc la linéaire distance c'est la distance qui va séparer les pièces aussi donc la distance linéaire donc ici on peut voir que ici si je mets 1.5 j'ai un espacement d'un point 5 alors c'est assez je dirais similaire avec la spline distance comme vous pouvez le voir alors ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez ici exact ou random c'est à dire vous pouvez très bien dire je veux l'espacement soit de minimum une unité un maximum quatre unités et là vous pouvez observer que ça vient se positionner aléatoirement donc ça ça peut être assez intéressant aussi donc on va laisser une instance compte ici on va le mettre en exact et on va choisir 15 par exemple alors ensuite ce qui est intéressant c'est les offsets vous avez des offsets sur la position sur la rotation et sur le scale donc imaginons que je cause position offset vous pouvez voir que mes pièces sont un petit peu dans le sol je peux ici modifier l'espacement sur y et vous pouvez voir que du coup elles viennent se positionner un peu plus haut au niveau de ma spline je pourrais le faire évidemment sur x voilà aussi si je le désire et sur z c'est pareil donc à vous de voir ce que vous voulez là je vais laisser 0,93 pour la ici ça va bien ensuite vous avez la même possibilité avec la rotation donc la rotation vous pouvez le faire par exemple sur y donc vous pouvez faire une rotation au niveau de vos pièces sur tous les trois axes et vous avez la possibilité de faire la même chose pour le scale par exemple si je veux ici mettre un sur tous les axes je peux le faire aussi voilà je vais laisser en en off set de départ et donc ici vous avez rendent domicile black instance alors ça c'est très simple si par exemple ici vous choisissez un random et comprend une cela une distance qui va dire entre 2 et 15 2 et 15 c'est beaucoup donc on va mettre 2 et 4 voilà pour avoir une distance qui est randomisé je peux cliquer sur un dom de nouveau ici faire un clear ou un bec instance mais ici c'est le random que vous allez souvent utiliser alors dernière chose à vous montrer je repasser en instant compte et en exact et je vais en mettre ici 15 c'est que j'ai la possibilité maintenant d'utiliser aussi plusieurs objets je vais faire un petit plus et là je vais mettre ici j'ai une deuxième pièce qui est plutôt d'une couleur rouge et vous pouvez voir que si je la renseigne dedans rien ne change parce que je vais devoir jouer ici avec les modules vous verrez j'ai un pourcentage 0 si ici je mets un modulo 4 par exemple et un modulo 3 au niveau de ma deuxième pièce vous pouvez voir que en fait j'ai ici aléatoirement je dirais des pièces qui viennent se positionner je pourrais mettre un modulo 2 par exemple ici un modulo 2 vous pouvez voir que du coup ça me fait ça aléatoirement voilà donc tout ça est personnalisable et pouvez mettre comme ça beaucoup d'objets ce qui est assez intéressant alors vous pouvez ici cliquer sur randomise et pouvez voir que du coup ça vient à randomiser les choses de nous donc voilà ce qui a à dire au niveau de ça vous pouvez voir que c'est très intéressant et évidemment si vous lancez votre scène vous pouvez voir que tout simplement les pièces vont être à cette position et comme ici ce sont des pièces qui possèdent un script et qui tourne pouvez voir bah j'ai mes pièces qui tournent bien dans ma scène sans aucun souci le second intérêt de la courbe de la spline c'est aussi de pouvoir déplacer un objet selon une trajectoire en suivant tout simplement cette courbe donc pour ce faire vous pouvez voir que j'ai créé ici une courbe qui va être tout simplement au dessus de mon level et j'ai ici un plein alors ce plein comme vous pouvez l'observer il n'est pas très bien modélisé parce que en fait il regarde vers le bas or il devrait être à l'horizontale ici alors qu'à cela ne tienne on va voir qu'avec les options on va pouvoir régler ça très facilement donc au niveau de mon plein je vais ajouter ici un composant dans spline qui va être tout simplement spline animate donc la première chose qui m'est demandé c'est le spline concerné donc je vais glisser ici le spline c'est cette courbe en fait que mon objet va devoir suivre ensuite on peut voir qu'on a les object setup comme on l'a vu précédemment donc là il n'y a pas grand chose à dire par contre on a une section mouvement donc là on peut voir qu'on a play on the way donc ça veut dire qu'au démarrage ça va se jouer on a un start offset si on veut mettre un petit offset de démarrage pour déplacer par rapport au point de départ mais on a surtout ici une méthode time au niveau de la du mouvement et une durée donc si je laisse un ça voudra dire qu'en une seconde il va faire tout le tour de ma de ma courbe donc c'est pas ça que je veux donc je vais mettre 10 ici pour que ce soit un peu moins rapide et je vais lancer ma scène et là on peut voir que je suis bien ma c'est je suis bien ma courbe c'est parfait sauf qu'il ya un petit problème au niveau ici de la position de mon objet donc castan tienne au niveau du up axis au lieu d'avoir y plus je vais et si donc je vais mettre z de z z z z plus et au niveau ici du forward axis je vais mettre y moins et là on peut voir que mon avion tourne bien dans le bon sens sans aucun souci donc évidemment si je fais stop on peut voir que ça ne garde pas en mémoire donc je mets 6 et plus et y moins voilà donc l'intérêt maintenant c'est que vous pouvez voir que mon avion il suit tout simplement ici ma ma spline et c'est quand même assez intéressant parce qu'on peut voir qu'on n'a pas fait grand chose au niveau d'uniti c'est très simple à utiliser alors vous avez d'autres possibilités comme leasing alors leasing y en a non ça va tout simplement être si je fais in et out par exemple vous allez pouvoir observer qu'à la point d'arrêt il ralenti et au démarrage il lui va progressivement donc ça ça va faire ça à chaque tour et j'ai la possibilité de choisir in en entrée en simplement ou en sortie donc ça c'est très simple à comprendre ensuite j'ai ici loup continue donc là en fait il fait des tours en continu je peux choisir honte donc si je fais honte c'est que je fais play ici vous avez pouvoir voir qui veulent faire un seul et unique tour toujours en utilisant is in out normalement il ralenti et il s'arrête voilà et vous avez ensuite is in et continue donc ça va prendre ici que le départ le petit is la petite le petit démarrage progressif et après ça va faire des tours sans fin évidemment ça continue donc regarder va continuer comme si de rien n'était voilà et le dernier c'est ping pong alors ping pong bas ça peut être intéressant en fait comme son nom l'indique ça va un coup aller à l'envers et à l'endroit enfin ou inversement comme vous préférez donc regarder up et ici il repart donc au niveau des fonctionnalités vous pouvez voir que c'est assez simple alors vous avez la possibilité aussi de choisir la vitesse directement donc ici j'ai une vitesse de 30 comme vous pouvez le voir mais je pourrais mettre sans voilà pouvez voir qui va beaucoup plus vite bon voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire alors ce qui est intéressant aussi avec ça c'est que maintenant je vais pouvoir prendre ma spline et l'éditer de nouveau donc regarder ici j'ai alors on va s'avancer un petit peu et on va essayer de récupérer un point par exemple celui ci donc celui ci bah évidemment je vais pouvoir par exemple ici le déplacer vers le bas par exemple comme ça voilà le faire descendre et je vais pouvoir aussi lui faire faire une rotation c'est à dire je peux le faire directement ici où je peux utiliser si mon outil de rotation et regardez je vais faire ici une rotation ici assez conséquente voilà et si maintenant on lance la scène on va pouvoir observer que en fait mon objet va bien ici suivre la rotation et le déplacement de la spline comme vous pouvez l'observer et ça c'est quand même assez intéressant parce que ça nous permet comme ça de faire des choses comme vous pouvez l'observer je pourrais ici par exemple décider de le monter voilà comme ça et ici voilà laisser ça comme ça ici par exemple un petit peu plus haut une petite rotation pourquoi pas dans ce sens là voilà et voilà ce que ça donne donc vous pouvez voir que c'est très intéressant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en maximized et vous pouvez observer que mon avion bah voilà il fait ici des trajectoires que je lui ai ici infligé grâce à ma courbe pouvait voir qui peut même faire des rotations des looping et c'est très simple à utiliser encore une fois pouvoir que c'est aussi cet outil pardon spline ce package est vraiment très intéressant donc voilà ce qu'il y avait à dire là dessus alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous donne rendez vous très prochainement pour un prochain tuto merci